Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et merci de me rejoindre dans la ronde de journaux parus dans la presse en ligne et dans les réseaux sociaux. La nomination du nouveau Premier ministre, Samalou Kondé, a été commentée de diverses manières dans les médias en ligne et les réseaux sociaux. Ouvrons cette revue de la presse en ligne par le journal La République qui titre, sur sa vitrine, Samalou Kondé, Premier ministre, le plus dur est à venir. À en croire notre consoeur de Lubumbashi, avec la nomination de Samalou Kondé Kiengé, il faudrait racheter les temps perdus dans les disputes et autres humiliations entre les partenaires de la coalition FCC-Cache, car les défis aussi énormes qu'urgents attendent son gouvernement, qu'il est appelé à former dans le tout prochain jour. Point de vue soutenu par les phares qui titrent sous sa vitrine, Samalou Kondé, deux ans perdus à rattraper. Selon ce quotidien, la RDC a perdu deux ans avec la coalition FCC-Cache, à cause de la présence de cette équipe ministérielle que dirigeait Ilou Nkamba, des compatriotes qui avaient pour consigne de bloquer la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Chisekédi-Tulombo, sur un noble et innocent idéal, le peuple d'abord. Ce journal interpelle donc le nouveau Premier ministre à très vite former son gouvernement pour rattraper les retards accumulés pendant la période de la crise entre membres de la coalition FCC-Cache. Pour sa part, le journal Forum des As revient sous ce même sujet pour titrer « Vivement l'agencement des ministères en fonction des priorités ». Dans ses pages intérieures, ce quotidien révèle qu'après sa nomination, le chef du gouvernement, Samalou Kondé, procède désormais au conciliabule autour de la formation du prochain gouvernement. Sujet également commenté par le journal Le Potentiel, qui renseigne que Samalou Kondé est en quête de ministre des bonnes moralités. À en croire ce quotidien, après la rencontre du Premier ministre et l'informateur, Samalou Kondé s'est très vite fait une idée claire sur chaque parti ou régroupement politique déjà consulté, mais surtout des différents profils des personnes qui mériteront de faire partir de son équipe gouvernementale. Comme il l'a dit lui-même, une bonne moralité sera l'élément primordial dans le choix des ministrables. Changeant des registres à présent pour parler de l'enseignement avec Forum des As qui a placé sur sa vitrine, « Voici les calendriers réaménagés de l'année scolaire 2020-2021 ». Selon ses quotidiens, le ministre de l'Épesté a publié un calendrier scolaire qui va du 22 février, date de la reprise des cours dans toutes les écoles du pays, jusqu'au 8 septembre de l'année en cours. Thème également commenté par le journal Le Phare, qui renseigne que cette rentrée des classes et de tous les défis et enjeux. En parlant des défis, il y a entre autres l'exigence ou l'obligation de rattaper les temps perdus par la suspension de cours à la suite de la Covid-19, mais aussi par l'application correcte des gestes barrières contre cette pandémie pour que le cours ne soit pas suspendu à nouveau. Même son décloche à l'essu avec le média en ligne 7 sur 7 qui présente les calendriers académiques de l'année 2020-2021. Dans ses lignes intérieures, ces médias en ligne renseignent que le ministre sortant de l'essu a publié un calendrier académique qui va du 22 février, date de la rentrée académique, qui s'étend jusqu'au 11 octobre de l'année en cours dans toutes les universités de la RDC. Bouclons cette revue de la presse en ligne par cette caricature où l'on voit le roi béton et les kings yarkatis en train de jouer au jeu de dames. Pendant le jeu, le roi béton confortablement assis sur un tabouret s'est plaint du jeu très compliqué de son adversaire, le raïs. Le roi béton se plaint. Voilà c'est tout pour la revue de la presse de cette soirée. A demain.